Mesdames et Messieurs, chers habitants d'Aubert-Scholstein, chers enfants, Cette année, pour ces vœux numériques, nous allons partir à la découverte de votre mairie rénovée et agrandie. C'est un projet qui est mené depuis septembre 2020, validé au budget 2021, études techniques et permis de construire ont été obtenus avant la fin des appels d'offres en septembre 2022. Ce travail fut mené en collaboration avec le Camille d'architecture M Associés, le maire et votre conseil municipal. En transférant, en décembre 2023, après quelques travaux nos services aux 21 rue de Juin-de-Gaulle, nous avons pu vous accueillir en toute sécurité durant l'année écoulée. Nous avons démarré les travaux dans un site vide fin janvier 2023 par la démolition du mur ouvrant sur le parc qui a constitué la première opération de ces 11 mois de travaux. La totalité des pièces et structures de la mairie ont été concernées. L'extension s'est parfaitement intégrée. Un grand merci à Clérine Schoenlob, notre architecte, et à Alex Christman, mon adjoint. Ils ont dû supporter ma surveillance de ce chantier, les ajustements au fur et à mesure de l'évolution de celui-ci afin de vous présenter une réalisation pérenne et cohérente. Ce projet s'est aussi étoffé d'un réaménagement complet du parc de la mairie afin que vous puissiez en profiter même lorsque la mairie est fermée, mais nous en parlerons par la suite. Remarquerez les toilettes en accès PMR pour le public ainsi que la mise en valeur de l'ancienne horloge de l'église Saint-Hulrich. Les grandes baies vitrées et le puits de lumière permettent un éclairage naturel en journée. En soirée, des lustres apportent une touche d'élégance à ce hall. Vous trouverez ici les informations concernant les services et la vie de votre commune. Nicolas vous accueillera avec le sourire et vous donnera toutes les informations nécessaires sur la mairie et les démarches administratives. Maintenant, pénétrons dans la partie privée de la mairie où les différents services organisent la vie quotidienne du village. Francine vous répondra pour les services d'état civil ainsi que l'urbanisme. Bertrand, responsable des services, gère les dossiers spécifiques, les arrêtés et les délibérations de la commune. Béatrice s'occupant de la gestion comptable ainsi que du personnel complète l'effectif administratif. L'ancien accueil est devenu un lieu de convivialité pour nos personnels administratifs et techniques. Bien, je vous invite, nous allons monter à l'étage pour poursuivre cette agréable visite de cette nouvelle mairie. Les marges vinsent, le bâtiment et le bâtiment. L'ancien bureau du maire est devenu celui des adjoints, les pièces adjacentes, les archives sécurisées. L'ancienne salle du conseil municipal s'appellera désormais Unserbeffel en reconnaissant du travail accompli par les équipes municipales successives depuis 1986. Elle restera une salle de réunion pouvant accueillir une douzaine de personnes. Elle a conservé son plafond refait en 2002. Les murs ont été simplement rafraîchis et les nouvelles fenêtres ont été posées. Allons découvrir à présent votre nouvelle salle de conseil municipal et de mariage. En effet, à compter des prochaines élections municipales de 2006, il y aura 23 conseillers et conseillères du fait de l'augmentation de la population à Aubert-Scholzheim, estimé au 1er janvier 2024 à 2618 habitants. La mise en place actuelle est en conversation pour les conseils municipaux. Pour les mariages, le plus simple sera de venir vous marier ou remarier pour le découvrir. Vous aurez aussi une très belle vue sur le parc. Les toilettes publiques sont situées à l'arrière de l'extension et sont accessibles lors de l'ouverture du parc et des manifestations. Une rampe pour les poussettes et les personnes à mobilité réduite est en construction ainsi qu'une loupe paysagère. Le parc comportera une aire de jeu pour les enfants côté droit vers le passage entre la mairie et l'espace du bulbar. Des bancs agrémenteront l'ensemble de l'espace qui sera arboré. Des gradins au milieu entre les deux scènes seront créés et vous permettront d'assister aux spectacles et aux animations proposées. La partie de gauche vers la cour d'école primaire sera dédiée aux enfants scolaires et pays scolaires avec des agrès réclamés par eux ainsi qu'une fontaine pour se désaltérer. Enfin une élégante clôture délimitera les deux parties publics et scolaires. J'espère que cette visite de la mairie vous a plu et envie de la redécouvrir. Nous vous y attendons nombreux. L'innovation de la mairie et de son parc est prévue le 25 mai. L'ouverture au public du parc se fera une fois les travaux de plantation et d'engagement achevés. Les arbres suivront mois d'octobre 2024. Chers habitants d'Auberge-Volsheim, chers enfants, permettez-moi de vous présenter nos meilleurs voeux pour l'année 2024. Que la joie et la santé soient au rendez-vous. Que vos projets se réalisent. En mon nom, celui de mes adjoints et de mes conseillers municipaux, des équipes techniques et administratives de deux ADSEM, des membres du CCS, ainsi que de tous nos conjoints. Chers Auberge-Volsheim, je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Liber Chef-Volsheim, ich bin Eich, alles gut, für die Nähior. Je vous souhaite un beau anade, ce anade, je vous souhaite la joie et la santé.